Bonjour, Catherine Walsh, rédactrice en chef du Média, nous sommes aujourd'hui à la rédaction avec Benjamin Schemlin, le cofondateur de Scherz. Scherz est un réseau social de trading qui a été créé en avril 2021 et qui s'est lancé en avril 2022 au Royaume-Uni. En juillet dernier, Scherz a annoncé une levée de fonds de 40 millions d'euros. Ils ont enlevé 90 millions au total et c'était l'occasion aujourd'hui d'en parler avec Benjamin pour qu'il nous en dise plus sur les actualités de cette rentrée. Donc chez Scherz, les investisseurs, c'est vous, c'est tout à fait n'importe quelle personne de plus de 18 ans qui a le souhait et qui s'intéresse à l'investissement. C'est plutôt un public jeune. On a eu la surprise sur Scherz d'avoir près de 40% de nos utilisateurs en Angleterre qui sont des femmes. Ce qui est intéressant, on sait que seulement 7% des retail investisseurs dans le monde sont des femmes. Donc je pense qu'on a réussi par l'intermédiaire d'un réseau social à attirer un public plus divers, plus équilibré. Et donc qu'est-ce que le social trading ? Qu'est-ce que c'est que l'investissement dans un réseau social ? C'est finalement la faculté de réunir dans une seule plateforme tout l'ensemble de fonctionnalités qu'on retrouve dans un réseau social. Suivre des amis, suivre ses contacts, chatter avec eux, créer des groupes de discussion, commenter des activités. Et donc mélanger l'ensemble de ces activités avec toutes les activités traditionnelles du trading, de l'investissement boursier, dans une plateforme sécurisée et réglementée. La première catégorie d'actions que l'on peut acheter sur la plateforme de shares, ce sont des actions de sociétés américaines. La particularité, c'est que ce sont ce que l'on appelle des actions fractionnées. C'est-à-dire que l'on peut acheter aussi simplement, investir aussi simplement qu'un euro dans Amazon, dans Apple, dans Netflix. Et pourquoi ? Parce que cela permet de démocratiser l'accès à la finance. Vous pouvez avoir 500 euros d'économie seulement et sur shares. Vous constituez un patrimoine, un portefeuille de plus de 500 participations. C'est ça l'idée, c'est de rentrer dans une mécanique qui autrefois était selon nous exclusive au 1% et qui désormais va être ouverte à tous. C'est ça la typologie. Désormais, nous travaillons d'ores et déjà sur l'intégration d'autres typologies d'assets, à savoir notamment les crypto-assets, très prochainement sur la plateforme d'ici la fin de l'année. Et tout un tas d'autres produits dont, pourquoi pas, des actions de sociétés européennes. Donc shares sera très prochainement, en novembre 2022, disponible dans la totalité des pays européens. C'est avec beaucoup d'excitation que je peux partager cette nouvelle. On avait commencé en début 2022 en Angleterre. Donc en avril 2022, nous avions lancé l'Angleterre à grand succès, puisqu'en mai 2022, shares était déjà la deuxième application financière la plus téléchargée sur l'Apple Store et la sixième application la plus téléchargée sur la totalité des thématiques sur l'Apple Store, devant Snapchat, devant TikTok, devant Instagram. Donc une vraie satisfaction. Et finalement, cet essai en Angleterre, satisfaisant, nous a permis de réaliser une augmentation de capital de 40 millions de dollars juste avant l'été. Augmentation de capital qui nous permet désormais d'ouvrir des bureaux un peu partout en Europe et de nous préparer pour novembre 2022. Maintenant, on est tous sur shares. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement la situation économique actuelle où l'on voit une certaine frilocité des investisseurs pour les startups et une activité également pour certaines startups qui se ralentie ? Non, c'est une année très particulière en 2022, avec notamment un vrai ralentissement dans les fintechs et les consumers fintechs. Il y a des entreprises qui ont perdu jusqu'à cinq fois la valorisation qu'ils avaient dû obtenir en 2021. Donc c'est un impact. Il y a eu beaucoup de licenciements. On a entendu parler des licenciements chez Coinbase. On a entendu parler des sociétés qui ont dû fermer. On a entendu Clardin, que l'on a récemment, qui était le leader suédois du Clément fractionné. Dans ce contexte-là, que dire de shares ? En fait, fort heureusement pour shares, shares n'était pas vraiment live avant 2022. Ce qui nous a permis de corriger un petit peu nos stratégies et de nous adapter à l'environnement dans lequel on évolue. Donc d'un point de vue positif, si on relever à la moitié plein, on est dans un écosystème où les marchés sont extrêmement volatiles. Et en fait, pour des utilisateurs assez jeunes, chez nous, 60% de nos utilisateurs ont en dessous de 25 ans. Donc sur un public assez jeune, ce sont des gens qui n'ont pas en réellement subi la crise des valorisations des boîtes tech cotées. Et en revanche, ils voient dans la volatilité actuelle une opportunité. Donc finalement, pour shares, d'un point de vue commercial, c'est une opportunité. Et d'un point de vue valorisation de start-up, effectivement, ça fait un peu le ménage. Ça fait le ménage sur les boîtes qui, finalement, ont été survalorisées. Et ça renforce celles qui ont réellement une vision. Et on espère que c'est notre cas, puisqu'on a pu réaliser en juillet dernier, en juillet 2022, une augmentation de capital de 40 millions qui a eu lieu seulement 4 mois après la précédente et qui vient en fait appuyer le fait qu'il y a une vraie confiance de la part des investisseurs en utilisation. Donc on ne peut que souhaiter un très beau lancement de toute cette offre. Et on vient à vous voir à l'ouverture de l'été. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.